Le réseau social TikTok, bientôt interdit aux Etats-Unis. Annonce de Donald Trump à des journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One. Une nouvelle étape dans les tensions entre la Chine et les Etats-Unis. Washington soupçonne Pékin de se servir de cette application à des fins d'espionnage. TikTok appartient au groupe chinois ByDance et compte près d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. Un réseau très populaire, notamment chez les jeunes américains. Car ce qui a déclenché la colère du président Trump, c'est le fiasco de son meeting à Tulsa le 20 juin dernier. Les utilisateurs de TikTok s'étaient massivement inscrits à l'événement pour finalement ne pas s'y rendre. L'entreprise se défend et nie toute accusation de partage des données avec les autorités chinoises. Nous ne sommes pas politiques, nous n'acceptons pas de publicité politique et nous n'avons pas d'agenda. Des déclarations loin d'apaiser la colère du président américain qui invoquent des risques pour la sécurité nationale. Un couple ou des copines qui dansent ensemble. D'autres qui font une parodie à base de rouleaux de papier toilette. Comment ces vidéos apparemment inoffensives peuvent-elles inquiéter le président de la première puissance mondiale ? L'application TikTok, très populaire auprès de la jeunesse, est censée être interdite aux Etats-Unis depuis ce week-end, même si elle fonctionne toujours. Donald Trump assure qu'elle présente des risques pour la sécurité nationale. Est-elle différente techniquement des Facebook, Twitter et autres Instagram ? Nous avons posé la question à cet expert. L'application TikTok a accès à tout ce qui est contenu multimédia, que ce soit l'audio, la vidéo, les caméras frontales, les caméras externes, l'ensemble du micro. Elle a accès aussi à votre carnet d'adresse et elle a accès à l'ensemble du stockage du téléphone. TikTok, même si elle s'améliore, a quand même des risques en termes de gestion de la vie privée, en termes de vie privée pour les données personnelles des utilisateurs de TikTok. Comme les autres, l'entreprise TikTok dispose donc d'une masse de renseignements sur les individus, leurs préférences, leur mode de vie, une mine commerciale. L'application est aussi très utilisée par les jeunes militaires et peut fournir indirectement des renseignements sur des équipements ou des installations de l'armée. Le problème de TikTok est d'être basé en Chine et les autorités américaines aimeraient avoir le même pouvoir de contrôle que celui qu'elles ont sur Instagram ou Facebook installé en Californie. Si j'ai envie d'interroger le PDG de la société, si j'ai envie d'aller taper dans les données, dans les bases de données de l'entreprise pour une raison X ou Y, j'ai plus la main que si effectivement toutes les données sont en Chine et que moi je suis aux US. C'est plus une question de pouvoir, de politique qu'une question technique. Le géant Microsoft est en négociation pour racheter la branche américaine de TikTok, ce qui pourrait rassurer le gouvernement Trump. Reste une dernière rancune pour le président. Il y a quelques semaines, les internautes s'étaient donné le mot sur TikTok pour faire des inscriptions massives en ligne à ce meeting de Tulsa et faire croire qu'une foule de supporters y viendraient. Résultat, une salle à moitié vide et un président humilié par la jeunesse TikTok.